Regardez le nez de Dorothée, il est devant l'écran. On va arrêter tout de suite avec les blagues. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai entendue. Bienvenue au club, Dorothée. Donc je file la métaphore. Le nez de Dorothée devant l'écran. Devant l'écran, voyons. Mais oui, pourquoi ? Parce que vous prenez la télécommande, il me semble. Et puis la tablette, on va zapper avec vous au choix. Netflix, websérie, VOD, YouTube, la télé quand même, bien sûr. Et pour votre premier capture d'écran, Dorothée, vous nous parlez ce matin d'un film à voir sur Tank. C'est une plateforme de documentaire. Voilà, c'est une plateforme qui propose des documentaires d'auteurs. Ça fonctionne sur abonnement et c'est absolument passionnant la plupart du temps. Est-ce que vous aimez les clous, Hélène ? Les petits clous ? Avez-vous déjà songé à l'immense poésie qui se niche dans un magasin de bricolage ? Jean-Louis Etienne, l'explorateur polaire, m'a confié un jour que c'était d'ailleurs l'un de ses voyages préférés. Très souvent, il va se promener entre les ciseaux à bois et les niveaux à bulles pour se rassurer. Parce que ça lui rappelle qu'en cas de besoin, il pourrait se fabriquer une cabane. Eh bien, le film que je vous recommande ce matin est une immersion dans cet univers foisonnant. Un documentaire intitulé « 68, mon père et les clous ». On assiste aux dernières semaines d'un magasin baptisé Bricomonge, boutique Rumonge à Paris, qui a été remplacé depuis par un supermarché. Celui qui tient la caméra, c'est le fils du patron. Oui, Samuel Bijiaoui est prof de maths à la ville. Et s'il a décidé de consacrer un film à ce père qui vend des clous, c'est parce qu'il ne comprenait pas ce qui avait poussé cet homme, plutôt intello, à ouvrir une boutique de bricolage il y a 30 ans. Et d'ailleurs, l'un des copains d'enfance du patron n'en revient toujours pas. « Tu fais 1m86 sur 26 ? Just one ? Just one. » « Alors ? Combien ? Combien ça va ? » « Je me fais des prix, hein, tout de suite. » « Bien sûr. » « Je lui dis, ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. C'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution, qui a été quasiment un homme de main dans les groupuscules révolutionnaires et qui se déguise en épicier, là, comme ça, marchant de bricolage, etc. En faisant ça sérieusement, mais personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse. Ça, ça me fait rire. » Un sacré personnage que cet ancien maoïste devenu chef d'entreprise et dont le regard parfois semble hurler à son fils documentariste « Mais tu m'emmerdes avec tes questions ! » Alors oui, Jean est très réservé dans la réserve de sa boutique de bricolage, mais il nous parle de ses rêves politiques d'antan et c'est passionnant. On voit aussi des filets du monde dans ce magasin. Les ouvriers du bâtiment, bien sûr, qui viennent du monde entier. C'est un festival d'accent. La petite dame qui reste des heures au rayon en poule. On devrait installer un canapé pour la psychanalyse, glousse discrètement une vendeuse. Il y a aussi le type un peu zinzin qui cherche une grande boîte pour ses insectes et j'en passe beaucoup d'autres. Mais il faut donc fermer boutique, les affaires ne marchent plus. Séquence très émouvante où l'on voit les employés, qui sont là depuis 30 ans, réagir à la nouvelle. Magnifique observatoire de l'humanité, finalement, que ce magasin, moi qui ne peux pas bricoler sans finir aux urgences, je ne pensais pas être aussi touchée par ce film, dont le bois à la découpe est l'un des personnages principaux. Il faut que je vous dise Hélène, dans la caisse, au milieu des pièces de 10 centimes, il y avait des petits morceaux de sucre pour porter bonheur. C'est mignon. 68, mon père et les clous de Samuel Bijiaoui, docu à voir sur la plateforme tech. Un lien à la page du 5-7 sur franceinter.fr. Merci Dorothée Barba, vous restez tous avec nous, on accueille dans un instant le grand, l'immense, le redoutable Daniel Moore. Ah oui.